En ce jour où nous célébrons la création il y a 58 ans de notre organisation continentale, l'organisation de l'unité africaine, devenue l'Union africaine, nous ressentons en tant qu'Africains une fierté légitime et une profonde admiration pour les pères fondateurs qui, avec détermination et lucidité, ont donné corps à cette architecture continentale, symbole d'une Afrique unie et forte. En effet, comment ne pas saluer la pertinence de leur vision panafricaniste ayant conduit le 25 mai 1963 à Addis Abeba à la création de l'organisation de l'unité africaine OUA. Celle-ci était destinée à rassembler les peuples africains pour faire face ensemble aux défis qui les attendaient au lendemain de la décolonisation. Héritière de sa devancière, l'Union africaine ne surgit guère du néant. Sa filiation certaine au panafricanisme réside fondamentalement dans l'objectif d'autodétermination des peuples africains. A la lumière d'innombrables défis qui se dressent devant nous, cette vision dont nous percevons encore plus clairement le bien fondé de nos jours doit véritablement assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent. En effet, forts de leur potentiel humain et de leurs ressources naturelles, nos États doivent mutualiser leurs efforts pour relever les défis qui engagent le sort de nos peuples, à savoir l'éducation, la sécurité alimentaire, la santé, l'emploi, les droits humains, l'alternance démocratique, l'environnement, la valorisation de notre culture et la préservation de notre patrimoine, la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation technologique comme fer de lance du développement. La gouvernance de nos États devrait résolument s'inscrire dans des challenges renouvelés pour stimuler le développement du continent. Il en est ainsi de la répartition équitable des richesses nationales, de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, de l'évasion des capitaux, de l'arrêt du pillage des ressources naturelles, de la relance des économies africaines post-Covid et de la fabrication locale des vaccins et autres produits médicaux. Face à tous ces défis, l'Union africaine s'est dotée d'un instrument stratégique et prospectif fondamental et incontournable, l'Agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Cet outil d'impulsion, l'Agenda 2063, constitue un serment collectif où nous tous, peuples d'Afrique et de la diaspora, unis dans la diversité, jeunes et vieux, hommes et femmes, filles et garçons, de toutes les couches de la société, nous nous engageons pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Nous voulons résolument une Afrique où les armes se taisent, où les femmes et les enfants cessent d'être les premières victimes des violences. Face aux menaces et actions terroristes, l'Afrique doit mutualiser ses ressources et passer à l'opérationnalisation de la force africaine en attente. Nous voulons une Afrique qui investisse d'abord et surtout dans le capital humain, constituée majoritairement de jeunes. Une Afrique qui donne et redonne espoir à sa jeunesse par une éducation performante et de qualité, accessible au plus grand nombre, garçons et filles à égalité. Nous voulons enfin une Afrique capable de saisir les opportunités qui se présentent à elle sur la scène internationale, grâce à la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union qui se poursuit à un rythme soutenu. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, Chers jeunes, dans cet élan, nous devons aussi avoir le courage de repenser et de retisser les liens culturels et ombilicaux brisés du fait de la tragédie de l'histoire avec nos frères et sœurs aujourd'hui disséminés sur les terres insulaires des Caraïbes et des Amériques. Ensemble, faisons de la culture le creuset de transformation, de rénovation et de modernisation de notre savoir-vivre et de l'accueil de tous les enfants du continent, où qu'ils soient. de la place de l'Afrique s'inscrira dans une démarche mémorielle par laquelle nous serons rassemblés afin de renouveler dans un geste symbolique notre attachement à l'unité et à la grandeur de l'Afrique. Ce jour-là constituera un grand moment culturel et par là même un grand événement historique. Je serai profondément heureux d'inaugurer cette place de l'Afrique située au cœur même de notre capitale Kinshasa. Je souhaite qu'elle devienne le symbole de notre solidarité active avec tous les frères et sœurs du continent, le signe de notre foi inébranlable en une renaissance perpétuelle de l'Afrique mais aussi un nouvel engagement pour une remobilisation de la vocation panafricaine du Congo. En plus de la cité de l'Union africaine, de l'avenue de l'Union africaine, voici maintenant la place de l'Afrique pour nous rappeler la vocation première de notre pays, celle d'être le fer de lance du décollage décisif de l'ensemble de notre continent, cette véritable gâchette du revolver afrique évoqué par Franz Fanon. Que vive l'Union africaine, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse et protège l'Afrique et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. On reste à la présidence de la République cette fois pour parler de la rencontre de chefs de l'État avec les investisseurs égyptiens venus lui annoncer le démarrage des travaux de construction de la station volcanologique à Mboujmaï. De toute précision, dans ce reportage signé Jean-René Lobo. Les contrats d'investissement signés entre la République démocratique du Congo et l'Égypte vont entrer dans la phase d'exécution. Voilà qui justifie la présence à la cité de l'Union africaine d'investisseurs égyptiens venus confirmer cette matérialisation de ces contrats signés en février de cette année. La construction de la station voltaïque de Tchipouka à Mboujmaï et les travaux du projet Kitoko à Kinshasa figure parmi les projets. En février, son excellence s'est rendu en Égypte et nous avons vu vraiment la signature de ces différents contrats et aujourd'hui nous sommes revenus pour dire que nous avons continué à travailler et nous allons sous son hospice et son et ses directifs nous sommes prêts pour démarrer les projets très 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 prochainement car nous avons fait tous les travail nécessaires pour les démarrer au plus vite. Nous estimons que d'ici un mois nous pouvons mettre les différents premiers pierres et démarrer quelques projets comme la station photovoltaïque de 10 mégawatts à Mboujmaï et d'autres projets que je ne veux pas les brûler maintenant puisqu'on va les démarrer dans un mois et que vous allez être avec nous pour les démarrer. Autre bonne nouvelle pour les Congolais le projet Kamuakakula va connaître son début d'exécution. C'est l'ancien vice-président sud-africain Galema Montlante devenu entrepreneur et administrateur des Ivanoe Mines qu'il a annoncé à l'issue de l'audience lui accordée par le chef de l'État. Nous sommes venus avec le président et nous avons discuté les progrès qui ont réussi en termes de développer la mine Kamuakakula de l'avenir de l'avenir de l'avenir Nous sommes venus annoncer une très bonne nouvelle celle du démarrage de la mine de Kamuakakula qui entre en phase de production aujourd'hui et c'est une grande nouvelle et un grand sujet de fierté nationale. Il était important que nous puissions partager cela avec le chef de l'État et lui donner aussi un aperçu de tous les progrès qui ont été faits jusqu'à ce jour. On a discuté aussi des problèmes de logistique de transport parce que lorsque vous produisez vous devez écouler vos produits sur un marché pour cela il faut les transporter c'est ainsi qu'il a été question du corridor ferroviaire de l'ouest c'est-à-dire de Colosie à Dilelo et qui va jusqu'à Lobito en Angola. Le projet est déjà en cours au mois de juillet déjà il y aura déjà un appel d'offres qui va être fait pour que les experts qui vont venir faire les opérations sur ces chemins de fer-là puissent être sélectionnées. Par ailleurs le chef de l'État a participé par visioconférence à une table ronde de haut niveau sur les industries extractives centrées sur les économies de rentes minières qui tirent une partie substantielle des sociétés évoluant dans le secteur extractif. D'autres choses à présent direction Nord-Tivou pour parler de cette réunion de crise du ministre de la Santé avec la délégation de l'EVG observatoire volcanologique de Goma plus de précisions avec Oscar Mbalcaïch. Réunion des crises que le ministre de la Santé publique et chef de la délégation le docteur Jean-Jacques Mbongani a présidé à l'observatoire volcanologique de Goma. plus de deux heures d'échange qui ont débouché sur des mesures importantes prises par les gouvernements de la République pour la protection et l'encadrement de la population en cette période où Goma fait face à des sécousses aux allures d'un tremblement de terre. Il s'agit en priorité d'assister les personnes qui ont perdu la vie en leur offroyant un enterrement digne ce qui est important. C'est vraiment dans le cadre de l'appui national que nous avons décidé de mettre cette option. Également nous avons d'autres actions qui poursuivront l'assistance humanitaire également aux personnes victimes de ces éruptions volcaniques comme vous le savez. Nous avons décidé d'octroyer une assistance de 40 000 tonnes aux familles identifiées de tolles aux familles identifiées de manière à ce qu'elles puissent reprendre un abri digne mais à préavis de l'EVG parce qu'il y a encore des laves qui ne sont pas totalement refroidies et pour éviter les conséquences dues à des émanations de gaz. Nous allons également contribuer à ce qu'il y ait un accès à l'eau potable ce qui est important. On a signalé des cas de ressurgence de maladies de choléra et nous devons absolument éviter cela. Nous avons aussi levé l'option au niveau du gouvernement d'aider les actions locales pour dégager la route Goma autour. La population est appelée à la vigilance et surtout à éviter de fréquenter les sites où les laves sont encore en activité au risque de préjudicier sa santé suite au gaz très toxique qui s'y dégagent. Oskar Mbal nous fait revivre également en image des rencontres du gouverneur militaire de l'Uturi avec la délégation de l'ambassade de Suède. Suivez. Le gouverneur de son vice-gouverneur et le membre de son cabinet, le gouverneur militaire de l'Uturi a échangé avec la délégation de l'ambassade de Suède en RDC conduite par Maltid Swindon, conseillère politique de cette ambassade. Le respect des droits humains, du droit international humanitaire et de règles d'engagement impériores de l'état de siège ont été au cœur de la rencontre entre le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni et son hôte de marque Maltid. Nos focus sont notamment droits humains, égalité de genre, etc. et aussi les actions humanitaires. Il a mentionné l'importance de suivre les règles d'engagement, des comportements, ce qui est très important et aussi la proportionnalité dans toute opération. C'est très important pour tout le monde, les groupes armés, les autorités, chaque acteur partout dans le monde de toujours suivre le droit international, surtout concernant les droits humains et le droit international humanitaire. Pour le lieutenant général Luboya, gouverneur militaire de l'Itourie, des instructions claires et précises ont été données par le président de la République, chef de l'État et commandant suprable des forces armées, pour l'observance strident et sans faille, non seulement de principes de droits humains, du droit international humanitaire et de règles d'engagement pendant l'état de siège, mais aussi et surtout la protection des populations et leurs biens, ainsi que la lutte sans merci contre le milice en vie de l'instauration de la paix, la sécurité et de l'autorité de l'État dans l'ensemble de la province de l'Itourie. Parmi les clés de récits se trouvent la discipline, les professionnalismes de militaires et de policiers dans la conduite des opérations. Un immeuble de trois étages s'est écroulé à Goma dans le nord qui vous, le bilan n'est pas encore établi, une réunion de crise des membres du gouvernement central s'est tenue sur place, des mesures de protection de la population sont attendues. Reportage de notre envoyé spécial à Goma, Oscar Maltraïch commenté par François Boulawaki. de l'observatoire volcanologique de Goma impayé depuis plusieurs mois. Attentifs à leur cri, les gouvernements de la République viennent d'appurer une bonne partie de leur salaire et renforcer ainsi en équipement ces centres de surveillance volcanologiques. La motivation prime est le fait des fonctionnements que le gouvernement a mis à l'exposition de Goma mais il se pose un problème d'effectif. Vous avez tout suivi qu'il y a des agents fictifs. On en parle même si c'est à la radio étrangère. Alors, on a mis en place une commission qui a travaillé. Cette annonce a été relayée par celle des fils du coin respectivement le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouyindon Zangui et celui de l'industrie Julien Paloukou Kaungia. Etat conscient du travail qui a été fait et nous référant même à la Bible qui dit « Tu mangeras à la sueur de ton front. » Le gouvernement a pris la décision de dire pour tous ceux-là qui ont été répertoriés comme ayant été présents pendant les moments difficiles sans être payés ils sont d'abord prioritaires. Et en deuxième lieu on examine maintenant la situation des autres ce sera l'équité. Expression de joie pour ces personnels de l'OVG hyper motivés qui a salué l'intervention du chef de l'État. Voilà Véde Courget avec moi que c'était la réclamation du paiement et primes des frais de fonctionnement des agents de l'OVG. Un immeuble de trois états s'est écroulé à Goma dans le nord qui vaut le bilan n'est pas encore établi une réunion de crise des membres du gouvernement central s'est tenu sur place des mesures de protection de la population sont attendues. On fait le point avec Oskar Mbal Taïch. Les plus courageux filment la scène d'évacuation des premières victimes. Ce que l'on craignait commence à se produire. À Goma personne n'est hors du danger. Les séismes à intervalles réguliers ont provoqué l'effondrement de cet immeuble de trois étages. Le secours s'organise par les survivants d'entre les habitants du quartier. La scène s'est passée au quartier Katindo non loin de l'hôtel Ichango. Selon les témoins trouvés sur place, il y aurait eu quelques pertes en vie humaine et quelques blessés en attendant le bilan exhaustif des services de la protection civile. Des routes lézardées, par endroits on sait voir cette fournaise ardente qui peut à tout moment surprendre les habitants sans défense. Côté officiel, les choses s'activent. La délégation ministérielle venue de Kinshasa tient une réunion de crise pour des dispositions afin de protéger la population. Sept membres du gouvernement Samaloukonde sous la coordination du ministre de la Santé Jean-Jacques Mbongani feront une course contre la montre dans une ville en alerte jaune. Des mesures vont être annoncées. Voilà, vous devez donc suivre à présent la nomination qui a été faite par le président de la République Félix-Antoine Tissé-Kédi-Tilombo. Non, c'est l'un des mots. Ok, l'interruption du trafic sous la route Gomarouturou ne sera pas de longue durée. Ce mardi, la société congolaise de construction a lancé les travaux de remblayage. Une fois de plus, Françoise Boulabouak. La route Gomarouturou dans le groupement qui bâtit, coupée par la coulée des laves produite par l'éruption volcanique de Niragongo, va bientôt être rouvert au trafic. Les travaux ont démarré ce mardi 25 mai 2021. Un jour, après la visite de la délégation gouvernementale venue de Kinshasa sur Sautronçon, la société congolaise de construction Sokoq et sur le chantier. Cette route est d'une importance capitale dans l'approvisionnement des produits des premières nécessités vers le centre de consommation, notamment Goma. Longue de 1700 km, cette route voit transiter des produits venus du Grand Nord de la province. Les travaux vont prendre 7 à 10 jours. Nous allons remblayer et recharger le larve pour stabiliser la chaussée et faciliter la circulation. La chaussée aura une largeur de 5 mètres. À Goma, tout est en mode d'urgence. La reverture du trafic pourra faciliter la circulation des biens et des personnes pour éviter l'asphyxie et l'asphyxie des prix des produits. La réalisation me fait signe que les ordonnances du chef de l'État à Félix Antoine Tissekédi-Tilombo portant nomination des territoriaux dans les provinces en état de siège notamment au Nord-Kivu et en Itourie. Suivez. 021 bar 024 du 24 mai 2021 portant nomination des maires et maires adjoints dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu. Le président de la République vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement ces articles 3 61 69 79 145 196 alinéa 2 et à 221 vu la loi organique numéro 08 bar 016 du 7 octobre 2008 portant composition organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces spécialement en ces articles 4 5 alinéa 2 6 et 126 vu la loi organique numéro 10 bar 011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces spécialement ces articles 2 et 3 vu les décrets loi numéro 82 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales spécialement en ces articles 1er et 3 vu l'ordonnance numéro 20 bar 016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement vu l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du Congo spécialement ces articles 1er 2 et 4 vu l'ordonnance numéro 21 bar 016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du Congo spécialement en ces articles 1er 2 3 4 et 5 vu l'ordonnance numéro 21 bar 006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre vu l'ordonnance numéro 21 bar 012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice premiers ministres des ministres d'état des ministres délégués des vice ministres vu l'arrêt sous R const 15 50 du 6 mai 2021 de la cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21 bar 0 16 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du Congo vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement le conseil supérieur de la défense entendu ordonne article 1er sont nommés aux fonctions de maires et maires adjoints dans les provinces de Litorie et du Nord qui vouent les officiers dans les noms post-noms prénoms et matriculent 6 après 1 province de Litorie ville de Bounia commissaire supérieur principal Chabouine Ouameying John matricule 11 96 60 49 80 721 maire de la ville commissaire supérieur Bouy Kola Bousco matricule 11 96 60 77 13 390 maires adjoints 2 province du Nord Kivou ville de Goma commissaire supérieur principal KBA Macossa François matricule 11 96 60 46 15 252 maire de la ville commissaire supérieur principal Capinde Kiamande matricule 11 96 003 35 35 77 maire adjoints ville de Béni commissaire supérieur principal Moutéba Cachalé Cachalé Marcis matricule 11 96 90 0 88 20 49 maire de la ville commissaire supérieur Kiamande Kiamandja Kiamandja dieudonné matricule 11 95 90 45 64 232 maire adjoints Ville ville de Boutembo commissaire supérieur principal Katunda Logné Sébastien matricule 11 96 40 88 84 208 maire de la ville commissaire supérieur Moua Baekitelli roger matricule 11 95 80 39 86 750 maire adjoints article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le vice-premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation affaire coutumière ainsi que le ministre de la défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature en fait à Kinshasa le 24 mai 2021 Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo Jean-Michel Samma Loukongbe-Kienge premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 24 mai 2021 le cabinet du président de la république Guilla Njembo Mbouzia directeur de cabinet ordonnance numéro 21 bar 025 du 24 mai 2021 portant nomination des bourgmestres et bourgmestres adjoints des communes dans les provinces de Litori et du Nord Kivu article premier sont nommés aux fonctions de bourgmestres et bourgmestres adjoints des communes dans les provinces de Litori et du Nord Kivu les officiers dont les noms postes noms prénoms et matricules suivent à province de Litori commune de Bounia commissaire supérieur adjoint Fuamba Kachimbata matricule 11 960 134 bourgmestres de la commune commissaire supérieur adjoint Bela Moukena Numbi Pascal matricule 11 96 20 53 0 10 12 bourgmestres adjoint de la commune commune de Nyakassanza commissaire supérieur adjoint Kassongo Mouteba Cécile matricule 21 96 80 38 94 832 bourgmestres de la commune commissaire supérieur adjoint Lofanjola Molicho Maurice matricule 11 96 41 0 45 22 71 bourgmestres adjoint de la commune commune de Chary commissaire supérieur adjoint Matadine Kandelieva matricule 11 95 60 43 541 bourgmestres de la commune commissaire supérieur adjoint Boussilambi Kambibiaï Jean-Baptiste matricule 11 95 70 60 48 779 bourgmestres adjoint de la commune province 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 du nord Kivu commune de Goma commissaire supérieur principal Kayemba Moukenya Simon matricule 11 95 30 64 84 763 bourgmestres de la commune commissaire supérieur Moussamboua Moussamboua Louboubou Guy matricule 11 96 90 55 23 396 bourgmestres adjoint de la commune commune de Karisimbi commissaire supérieur Elongi Wendeka Jean-Paul matricule 11 96 400 0 46 902 bourgmestres de la commune commissaire supérieur adjoint Tumba Kampinga théophile matricule 11 96 81 0 66 642 bourgmestres adjoint de la commune commune de Moulekera commissaire supérieur adjoint Gongo Mayanga de Donne matricule 11 96 00 46 47 bourgmestres de la commune commissaire supérieur adjoint Basimba Khoi Batouafé Paul matricule 11 96 50 15 18 46 bourgmestres adjoint de la commune commune de Béhou commissaire supérieur Moukendi Moukendi Chingoma Lambert matricule 11 95 80 56 71 823 bourgmestres de la commune commissaire commissaire supérieur adjoint Moukibu Katamba Jean-Claude matricule 11 96 80 39 18 627 bourgmestres adjoint de la commune commune de la commune commissaire de la commune de la commune de la commune 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 commissaire supérieur adjoint Vatoussidi Kamalandoua Guy matricule 11 96 80 18 15 949 bourgmestres de la commune commissaire supérieur adjoint Kiddicho Bonganda Théo David matricule 11 95 80 43 69 902 bourgmestres adjoint de la commune commune de Boulenguera commissaire supérieur Ilunga Mungendi Willy matricule 11 97 91 188 bourgmestres de la commune commissaire supérieur adjoint Minga Kabamba Zachary matricule 11 96 230 18 72 bourgmestres adjoint de la commune commune de Mikemi commissaire supérieur adjoint Lua Luawa Kitseki Job matricule 11 96 20 52 0 64 36 bourgmestres de la commune commissaire supérieur adjoint Balitan Sélé Germain matricule 11 95 30 95 56 734 bourgmestres adjoint de la commune commune de Moussasa commissaire supérieur adjoint Liyombo Wa Lobanga Augusta matricule 11 95 70 16 25 983 bourgmestres de la commune commissaire supérieur adjoint Kulu Moyo Athanase matricule 11 96 40 58 28 304 bourgmestres adjoint de la commune commune de Voulamba commissaire supérieur adjoint Swell Sende Trifon matricule 11 96 00 59 19 229 bourgmestres de la commune commissaire supérieur adjoint Nzunzi Kakoma David matricule 11 96 30 43 70 950 bourgmestres adjoint de la commune article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le vice-premier ministre un ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières ainsi que le ministre de la défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature en fait à Kinshasa le 24 mai 2021 Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo président de la république Jean-Michel Samma Lukongde Kienge premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 24 mai 2021 le cabinet du président de la république Guylaine Mbou Mbouizia directeur de cabinet ordonnance numéro 021 bar 026 du 24 mai portant nomination des administrateurs des territoires et administrateurs des territoires adjoints des territoires des provinces de Litori et du Nord Kivu article 1er sont nommés aux fonctions d'administrateurs de territoire et administrateurs des territoires adjoints dans les provinces de Litori et du Nord Kivu les officiers dont les noms postes noms prénoms et matricules ci après 1 province de Litori territoire Daru commissaire supérieur principal Bambi Kingiana Richard matricule 11 96 10 355 89 24 administrateurs de territoire lieu-temps colonel Mandé Buemba Robert matricule 16 39 80 338 754 administrateurs de territoire adjoints territoire de Djougou colonel Maboso Assamba Jean Ladis matricule 16 79 18 52 45 09 administrateurs de territoire commissaire supérieur principal Mappela Mvi Niama Rufa matricule 11 96 60 39 78 385 administrateurs de territoire adjoints territoire Dirumu colonel Siro Simba Bungia matricule 16 89 10 18 45 08 administrateurs de territoire Commissaire supérieur Suédi Waka Njusu Wanyaku Sujan matricule 11 96 70 285 1600 administrateurs de territoire adjoints territoire de Mahagi colonel Disanoa Laloua Jacques matricule 16 0 79 81 80 400 administrateurs de territoire lieutenant colonel Toumba Kalala Claude matricule 16 79 61 11 88 25 administrateurs de territoire adjoints territoire de Mambassa commissaire supérieur principal Matadi Mouyapandi Jean-Baptiste matricule 11 96 449 18 86 administrateurs de territoire lieutenant colonel Chichimbi Pombwa Maxime matricule 17 19 71 54 53 28 administrateurs de territoire adjoints de province du Nord Kivu territoire de Loubero colonel Donda Mandongo Dona matricule 16 48 29 94 647 administrateurs de territoire commissaire commissaire supérieur Komaya Gballo José matricule 11 96 303 721 administrateurs de territoire adjoints territoire territoire Massissi colonel Chinabu Kenge Christophe matricule 15 98 71 76 39 14 administrateurs de territoire commissaire supérieur principal Matadizola Rémi matricule 11 96 50 63 58 696 administrateurs de territoire adjoints territoire territoire de Rouchourou colonel Bacolet Niengele Luc Albert matricule 16 88 66 73 14 37 administrateurs de territoire commissaire supérieur Adimundu Kiassi Blaise matricule 11 96 40 94 63 375 administrateurs de territoire adjoints territoire territoire Wally Calais colonel Kelo Kelo Bolo Kelo Ikata Serafa matricule 16 58 84 26 438 75 administrateurs de territoire de territoire territoire lieutenant colonel Kalongi Shalunga Marcel matricule 16 29 76 21 27 40 administrateurs de territoire adjoints territoire de Nira Gongo commissaire supérieur principal Edoumu Molengo Patrick matricule 19 95 7 47 78 48 administrateurs de territoire commissaire supérieur Malo Sam Boma Jean Marie matricule 11 96 10 97 11 350 administrateurs adjoints de territoire article 2 sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le vice premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières ainsi que le ministre de la défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fête à Kinshasa le 24 mai 2021 Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo Jean-Michel Samaloukonde Kienge premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 24 mai 2021 le cabinet du président de la république Guilla Nienbombuzia directeur de cabinet ordonnance numéro 021 barre 027 du 24 mai 2021 abrogeant l'ordonnance numéro 08 barre 003 du 9 janvier 2008 portant implantation d'une cour militaire opérationnelle dans la province du Nord-Kivu le président de la république vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 barre 002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles en ces articles 61 69 79 81 91 545 et 156 vu la loi organique numéro 11 tiré 012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées spécialement en son article 124 vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 023 barre 2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire spécialement ces articles 18 et 19 vu l'ordonnance numéro 20 barre 016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement vu l'ordonnance numéro 21 barre 015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du Congo spécialement ces articles premiers 3 et 4 vu l'ordonnance numéro 210 à 16 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du Congo spécialement son article 6 vu l'ordonnance numéro 21 barre 006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre vu l'ordonnance numéro 21 barre 012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres des ministres d'état des ministres des ministres délégués des vice-ministres revue revue l'ordonnance numéro 08 barre 003 du 9 janvier 2008 portant implantation d'une cour militaire opérationnelle dans la province du Nord Kivu vu l'arrêt sous air constat 15 50 du 6 mai 2021 de la cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21 barre 016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du Congo vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement délibérée en conseil des ministres ordonne article premier est abrogé l'ordonnance numéro 08 barre 003 du 9 janvier 2008 portant implantation d'une cour militaire opérationnelle dans la province du Nord Kivu article 2 les affaires mises en délibéré par la juridiction visée à l'article 1er si déçu à dater de la signature de la présente ordonnance seront prononcées dans le délai légal celles en cours et pendantes sont immédiatement transférées aux juridictions militaires ordinaires compétentes conformément aux dispositions de la loi numéro 023 barre 2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire sans préjudice des règles de prorogation de compétences qui sont d'application ces juridictions poursuivent l'instruction et statut les conditions des règles de procédure applicables devant elle article 3 le ministre d'état ministre de la justice garde et sceaux ainsi que le ministre de la défense nationale et ancien combattant sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort à ses effets à la date de sa signature en fait à Kinshasa le 24 mai 2021 le président de la république Félix-Antoine Tshiseke Di Chilumbo Jean-Michel Samalou Kondekengue premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 24 mai 2021 le cabinet du président de la république Guilla Niembombuiza directeur de cabinet ordonnance numéro 21 barre 028 du 24 mai 2021 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo en sigle FOGEC le président de la république vu la constitution telle que modifiée par le loi numéro 11 barre 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement ces articles 69 81 et 221 vu les décrets loi numéro 17 en 2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'état spécialement ces articles 1er et 3 vu la loi numéro 08 tiré 009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale applicable aux établissements publics spécialement en ces articles 8 9 et 12 vu l'ordonnance numéro 20 barre 016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement vu l'ordonnance numéro 20 barre 017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministres des ministres vu les décrets numéro 20 barre 032 du 31 octobre 2020 portant création et organisation fonctionnement d'un établissement public dénommé fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo fogec en sigle spécialement ses articles premiers 7 8 9 et 13 vu les décrets numéro 13 barre 056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics spécialement ses articles 3 4 et 5 vu les dossiers personnels des intéressés vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement ordonne article 1er sont nommés membres du conseil d'administration 1 messieurs Moukania Katanga Evariste 2 messieurs Mouzemba Compa Laurent 3 messieurs Samy Fataki Patrick 4 madame Kilolo Bounda Deo Gracias 5 messieurs Moussa Kambouan Kumbi Moïse article 2 sont nommés aux fonctions en regard de leur nom messieurs Moukania Katanga Evariste président du conseil d'administration 2 messieurs Mouzemba Compa Laurent directeur général 3 madame Garouka Bukhara Hélène directrice générale adjointe article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 4 le ministre de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort à ses effets à la date de sa signature fête à Kinshasa le 24 mai 2021 Félix Antoine Chisekedi Chilombo Jean-Michel Samaloukondi Kienge premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 24 mai 2021 le cabinet du président de la république Guilla Niembo Buzia directeur de cabinet de la réunion Sous-titrage 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 Sous-titrage